Ici Benen Plateau. Ici Benen Plateau, c'est le premier ministre de l'Université Gaston-Berger. Ici Benen Plateau, c'est le premier ministre de l'Université Gaston-Berger. Ici Benen Plateau, c'est le premier ministre de l'Université Gaston-Berger. 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 « En auivier chez le premier ministre de l'Université Gaston-Berger, et c'est le premier ministre de l'Université Gaston-Berger. KñoJe pousse l'Université Gaston-Berger. Votre 뽑ée le ministre de l'Université Gaston-Berger. L'ignorance est une posture épistémique qui nourrit la quête du savoir. Votre ministre protège l'Université Gaston-Berger, qui vaut. C'est ce que nous avons appris avec la philosophie et l'encouragement de l'agrégation de la qualité de l'enseignement. Est-ce que le résultat est que l'enseignement a baissé sur les répercussions de l'étudiant ? Nous avons dit que l'enseignement a un potentiel d'agrégation. Mais comme je l'expliquais, l'agrégation a des règles. Si l'enseignement a une agrégation, on peut éliminer. Si l'enseignement a une agrégation, on peut éliminer. Donc, tout le monde, on pense qu'il y a des gens qui sont éliminés. Si vous présentez cette leçon, si vous passez une seconde, on peut éliminer. 30 minutes, 20-25 minutes, tu es éliminé. Donc, ce qu'on peut éliminer, c'est qu'on peut éliminer. Mais il n'y a rien de mérité. Parce que c'est un ensemble de règles. C'est très contraignant. Il y a un genre d'initiatique. Il y a un genre d'initiation. C'est ce qu'il y a aussi. Il y a un encadrement de l'ancien. Il y a un genre d'initiation qui se trouve. Il y a une chine. Il y a une seule question de l'éducation. Il y a une série de sciences juridiques. Il y a aussi des sciences juridiques. Il y a un cadre d'entrepreneurs qui est le majeur parlement. Il y a une major part. Il y a un des premières sénégales. Il y a une spécialité des métiers. Il y a une série d'interactions. Mais c'est des jurys internationaux avec des professeurs de grande qualité. Est-ce qu'il y a des jurys de classement à l'Université Sénégalienne, notamment en Afrique ? Tu vois, la publication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pertinence à ce sujet. Ce qui est aussi d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a des articles, il y a des articles, il y a des doyens, il y a des choses qui nous disent, par exemple, nous sommes dans la recherche fondamentale, il y a des concepts, par exemple, si vous avez des consultances, vous voulez les traduire, les articles scientifiques, généralement, vous n'y a pas d'accord parce que la construction, c'est-à-dire qu'il y a des recherches fondamentales, il y a des connaissances, 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 des connaissances. Je pense que l'agrégation système francophone, alors que classement université, c'est un classement mondial, donc agrégation, mais il y a des membres de publications, avec support de publications, il y a des universités, parce qu'université, il y a des recherches, mais il y a des membres de l'université, des pays en développement, des recherches, parce que la recherche, c'est le développement, c'est-à-dire qu'on a une bonne façon, une bonne façon, une bonne ressource, il y a des ressources humaines, qu'on a formé, pour développer, il y a un secteur, il y a un meilleur secteur, c'est-à-dire qu'on a développé, c'est-à-dire qu'il y a des recherches. Mais le budget de recherche, c'est-à-dire qu'on a d'habitude d'être faible. Oui, le budget de recherche d'être faible, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes du pays africain, en général, pays en développement, et bien sûr, tout Sénégal. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être... Pardonne-moi, Maurice, qu'on a besoin d'être autorités pour les chercheurs ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut un financement de la recherche. On a besoin d'être des recherches, des moyens, et puis aussi, les politiques et des gestes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être un peu de l'agriculture, on a besoin d'être un peu de l'agriculture, on a besoin d'être un peu d'être un peu de l'agriculture, dans l'industrie, etc. Donc, on a des universités pour se trouver ce qu'on peut faire, pour se réaliser. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer, c'est-à-dire qu'on a besoin de la recherche, comme la France et la Fénienne. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être un peu d'autres chercheurs, qui ont besoin d'être un peu de l'agriculture au Sénégal, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être un peu de l'agriculture, les États-Unis, l'Europe, les pays, qui ont besoin d'être un peu de la recherche et de la développement du Sénégal. Est-ce qu'il faut que l'autorité, l'autorité, a besoin d'être un peu de l'agriculture ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité de l'agriculture et d' generous pour lesquelles et qu'ils ne soient pas forcément d'existence, de choses matérielles ouセignées. C'est-à-dire que notre maître naîtres a conduit à l'agriculture et le président Maki Sal Vielleicht, a besoin de ça. A partir de l'année, nous avons vu que nous avons besoin de l'agriculture, une récordation de l'agriculture, la université, surtout des laboratoires. et puis le problème qui est le problème du État. Si vous avez objectif de l'État, on pense à ce que vous faites en place et à l'université. Et à l'université, il faut savoir ce que vous pouvez y avoir. Merci. Professeur, comment est-ce que vous avez dit la crise globale des étudiants en général dans l'université sénégaliste, surtout dans l'éducation ? La crise université en général a fait un problème. Il y a longtemps qui a donné l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Il y a des étudiants qui ont un bac et qui ont une vocation pour aller à l'université. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a fait un étudiant pour l'enseignement supérieur qui est né par rapport à ce qu'on a dit à l'université. C'est la massification. La massification est un étudiant pour les universités. Il y a des étudiants, qui sont à tous les niveaux, dans lesquels, les étudiants, les étudiants, et les étudiants. C'est ce qui a été dit. La massification, il y a des étudiants, il n'y a pas d'enseignement. Il y a des étudiants, 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 politique aussi je pense. Question politique. Comment tu as dit l'élection que tu as dit dans le domaine de l'élection et tout ce que tu as dit c'est que tu as dit des policiers et des rejeux et des ministres et des ministres et des administrations territoriales et tu as dit que tu as essayé de faire tout ce que tu as dit. Oui, ce que tu as dit c'est que l'État de droit a un seul rôle qui a un rôle c'est qu'on a dit que quelqu'un n'a pas le saignement qu'il n'a pas le saignement qu'il n'a pas le saignement qu'il n'a pas le saignement de violence à ce que tu as dit et que tu as dit une très bonne réunion. Cela reste donc tu as dit c'est que l'élection pourrait être elle a dit que quand tu as vu sauf il n'y a rien qu'il n'a pas du tout pour qu'il n'y ait pas donc ce recours qui sont l'opposition a dit c'est qu'il n'y ait pas accès par ce qu'il n'y ait pas il n'y ait pas qu'il n'y ait pas si vous n'y ait pas qu'il n'y ait pas dès le Sénégal C'est-à-dire que l'autorité administrative n'est pas dans le bureau de vote. Quand on est dans le bureau de vote, surtout dans le bureau de vote, ils sont en train de se faire agir. Donc, si on ne veut pas faire opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, etc. Ce n'est pas pour rien que les policiers ou les gendarmes sont soutenus. Donc, l'institution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Justement, M. John, l'implication ministre de l'Intérieur du processus est jugé et parti pris en même temps. Si tu vois le recours, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition des biaisés au processus électoral ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Parce que ce qui nous a fait, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que la somme des rationalités individuelles n'est jamais égale à une rationalité collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition. Mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition à l'humanité. Il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, la séparation des pouvoirs, si vous êtes en justice, en magistrat, si vous êtes en politicien, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est l'institution, parce que vous savez, il y a une confusion, si vous savez, si vous savez, finalement, ce que vous êtes fêté. Professeur, nous sommes, s'il vous plaît, la séparation des pouvoirs. Est-ce que le Sénégal, qui est d'origine de l'indépendance, le régime parlementaire, est-ce que le fait qu'on soit retourné au régime présidentiel, d'où le gouvernement exécutif, ce sera en sa faveur, est-ce que vous ne pensez pas que revenir dans le régime parlementaire serait peut-être une solution ? Régime parlementaire, je ne pense pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Parce que si on a pensé que le régime parlementaire, il y a eu une crise de 1962, il y a eu une crise de Sénégal. Mais c'était surtout un règlement de comptes. Oui, mais le fait qu'il y ait deux personnes qui ont été dans le régime parlementaire, et qui ne connaît pas, il n'y a 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 pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas, il n'y a pas d'adapté, il n'y a pas d'adapté à ça. Tout ça, c'est que nous devons avoir une histoire institutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça, il n'y a pas d'adapté à ça. 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 Donc législatif, exécutif et judiciaire. Mais dans le Sénégal, il y a des acteurs qui sont géopolitiques. Il y a des forces sociales, des activistes, des syndicats, des sociétés civiles. Mais des citoyens, des électeurs, des des universelies, chaque voix est contre. Il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ces règles démocratiques. Il n'y a pas d'adapté à ça. Il n'y a pas d'adapté à ce que nous avons préféré. Il n'y a pas d'adapté à la réforme pour que la démocratie soit adaptée à la réalité. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est une dimension qui a été intégrée à l'élection locale. Il y a des candidats qui ont été désignés. Est-ce que ça a été en compte dans l'analyse de la démocratie et surtout dans les réformes de la démocratie sénégaliste ? Il y a beaucoup d'histoire au Sénégal parce que Marabouï a construit un pouvoir politique depuis la période coloniale. Même depuis la période pré-coloniale parce que Marabouï est dans les cours royales comme caddie, comme préparateur mystique, comme secrétaire, etc. Donc il y a beaucoup d'histoire au Sénégal. Mais si on veut dire qu'il y a une république, il faut qu'il y ait une responsabilité. Mais si on regarde la plupart du temps l'intervention du pouvoir religieux, ça fait que il n'y a pas de pouvoir politique. C'est ce qui est le pouvoir religieux d'y intervenir. C'est ce qui a joué un rôle de régulation. Le rôle de régulation, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Donc c'est ce qui est possible. Mais la démocratie, c'est qu'il faut avancer, il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il faut qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. Merci beaucoup, Maurice Soudièk-Dion. Merci beaucoup, Maurice Soudièk-Dion. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice Soudièk-Dion.